Je vous propose de descendre tranquillement la rue de Gibraltar tout en écoutant ses explications jusqu'au prochain poste. Ces trois immeubles des années 70, dont vous remarquerez les façades rénovées en gris et blanc, sont propriétés de la fondation de l'hôpital Portales. Ils abritent des appartements en location et les locaux utilisés par le Centre professionnel du littoral neuchâtelois, le CPLN. Les résultats très encourageants d'économies d'énergie réalisées ici ont été obtenus essentiellement par des mesures d'isolation. Dans les combles sous le toit, une isolation de 14 cm a été posée sur le plancher. Quant aux façades que vous voyez, elles ont été revêtues d'une isolation de 15 à 17 cm d'épaisseur en laine de pierre et polystyrène. Les locataires ont pu rester chez eux puisque l'isolation s'est faite à l'extérieur. Les fenêtres ont toutes été remplacées par du triple vitrage, ce qui a permis de diminuer de moitié la consommation en énergie de chauffage, mais aussi de diminuer d'un tiers la consommation électrique des locaux techniques et communs. Le numéro 11 n'a subi qu'un changement de fenêtre car il possédait déjà une bonne isolation thermique. Les trois immeubles ont mis à jour leurs installations de chauffage et sont reliés au réseau de chauffage à distance de la ville, qui fera l'objet d'une explication au poste suivant. Ces mesures ont permis de renforcer la performance énergétique du bâtiment et d'optimiser les besoins de chaleur. Suite aux rénovations, la consommation d'énergie de chauffage a diminué de 45 % alors que la consommation en électricité a chuté de 36 %, ce qui dépasse l'objectif fixé dans le cadre d'holistique. Pour la suite de la promenade, nous vous invitons à vous rendre devant le nouveau bâtiment Micro City en tournant au croisement à gauche en descendant.